Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 17 août 2015. Commençons par la paire de devises EURUSD sur laquelle nous sortons de cette zone de surachat, qui était confirmée ici par les deux oscillateurs stochastique et RSI, confirmée par le MACD pour valider ici un mouvement de consolidation. Alors je vous indiquais précédemment que sur rupture ici 23.6 l'objectif était le 38.2, on avait quasiment ici atteint cet objectif avant de remonter et sur la deuxième phase de baisse ici on vient atteindre ce 38.2. Donc là la consolidation pour l'instant elle est vraiment propre, d'autant plus que nous avons ici cette zone d'un 10.66 qui agit comme zone de support. Donc on peut avoir ici une phase de stabilisation avant pourquoi pas une phase de remontée. Ce qu'il faut savoir c'est que sur une dynamique ici qui est retracée à 38.2%, et bien on reste sur des ratios intéressants qui ne remettent pas en cause ici cette dynamique. Cette dynamique qui a permis ici la rupture de cette zone de résistance oblique baissière moyen terme, et bien normalement devrait développer une phase de hausse. Si tel était le cas, on attendrait ici un retour, une cassure de cette zone d'un 12.02, avec en confirmation une cassure du plus haut de cette tendance, à savoir les 1.12.14, pour pouvoir aller rejoindre les résistances prochaines, à savoir donc les 1.12.79 et les 1.13.74. Sur le dollarienne, nous sommes toujours ici sur une phase de stabilisation, qui se fait au-dessus de la zone de support moyen terme, et depuis qu'on a attaqué ici cette zone des 125, et bien c'est le calme plat sur le dollarienne. Donc à la baisse bien sûr, c'est cette zone de support qui donnera le signal d'un éventuel retournement dans le cas d'un franchissement baissier. Par contre à la hausse, nous avons toujours ces deux zones, ici à 125 et 125.86, qui en cas de rupture haussière, nous donneront un signal de continuité de la tendance moyen terme, qui reste elle haussière. Et enfin sur l'or, pas de grande nouveauté non plus, puisque depuis que l'or ici a marqué un mouvement baissier, on a rebondi ici pour aller tester la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. Lorsque l'on regarde, on est bien revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ça je vous l'indiquais vendredi, et on est bien resté sur cette zone, puisque depuis vendredi, on réimpulse un mouvement légèrement haussier. Donc pour l'instant, on reste dans la continuité de ce mouvement court terme, et par rapport à la tendance moyen terme, il est clair que nous sommes ici que sur un retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc il faudrait vraiment valider une poursuite du mouvement par une cassure assez rapide de cette zone de 1.26.2, auquel cas, on pourrait se retrouver ici avec une lance avec tasse, inversée, pardon, puisque, non, une lance avec tasse, puisque nous avons ici une ligne d'eau qui est définie par un retracement à 38,2%, qui pourrait, eh bien, nous donner une accélération haussière au franchissement de celle-ci. Alors le problème, c'est que la ligne d'eau, elle n'est pas définie ici sur le rebord de la tasse, elle n'est définie que sur cette zone. On la définit simplement parce que c'est un niveau de Fibonacci qui est représentatif. Mais normalement, il faudrait aussi que cette ligne d'eau soit confirmée sur cette partie-là. Donc avoir, quoi qu'il en soit, ici, la rupture haussière de cette zone de 38,2% nous donnerait un objectif, ici, dans la zone 50,61,8%, donc sur la zone des 1150 dollars l'once. Le niveau d'invalidation de cette stratégie se situe, bien entendu, sur une rupture baissière de cette zone des 1077 dollars l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada